– De retour sur le plateau de votre émission, service première. Alors sous une idée de notre coach sportif Gino Fidelin, que l'on retrouvera d'ailleurs en deuxième partie pour un petit circuit. Vous savez, le petit circuit très très important, lorsqu'on ne veut pas prendre trop de poids avec tout ce que nous allons manger, pâté, boudin, cochon, poids d'angole, etc. Nous allons avoir quelques petits exercices tout à l'heure. Bien avant, nous parlons justement des risques pour la santé, de la consommation de substituts alimentaires, qu'on appelle également des substituts de repas. Nous sommes en compagnie de M. Croné-Samuel, qui est entraîneur personnalisé et CrossFit Level 1 trainer. Qu'est-ce que c'est ? Vous en saurez plus tout à l'heure. Et à ses côtés, Mme Livia Rosine, qui est diététicienne. Bonjour et bienvenue. – Bonjour. – Alors en fait, on parle des substituts alimentaires, des substituts de repas, comme je viens de le dire. Parfois on se dit, c'est peut-être la solution, parce que lorsqu'on regarde les petites boîtes, on voit des silhouettes exceptionnelles, plastiques, magnifiques. Est-ce que ces substituts alimentaires sont véritablement dangereux pour la santé, pour notre corps, pour l'alimentation ? Est-ce qu'ils représentent des contre-indications ? – Alors pour certains, déjà il faut faire la différence entre substituts et compléments alimentaires. Donc les substituts de repas, effectivement, c'est ce que nous allons prendre pour, c'est ce que les gens vont prendre justement pour remplacer un repas, sur le petit déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le souper. Et les compléments alimentaires, c'est un ajout de ce que nous consommons de façon journalière. Donc effectivement, par rapport à ces suppléments ou ces compléments, il y en a qui sont très défastes pour la santé. Donc il y a des contre-indications et des effets indésirables en fonction des individus, puisque nous sommes tous différents. – Alors en général, ça se présente comment ? Parce que là, les téléspectateurs, justement, qui viennent déjà de comprendre la différence entre les compléments alimentaires et les substituts, – Donc peut-être que dans votre placard, vous avez ces histoires de milkshake, de checker, de bar, etc. Il y a quoi encore ? Milkshake, bar ? – Milkshake, bar, sous forme liquide, dans des petits paquets. Il y a en forme de paillettes, en forme sous vide, de façon transportable, et puis que la personne puisse consommer tout de suite. Donc ça lui évite de rentrer dans des choses un peu laboureuses. Je porte ma gamelle ou je dépense pour aller au restaurant, prendre quelque chose à côté. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour que tout le monde puisse être à l'aide, donc déjà trouver un confort en termes de transport et autres, puis un confort parce que ça se consomme très rapidement. Mais des fois, ce n'est pas la solution. – Justement, madame Rosy, justement, en quoi ces substituts de repas peuvent-ils être dangereux lorsqu'on sait qu'il faut avoir une alimentation saine et équilibrée ? – À long terme, en fait, les substituts alimentaires ne vont pas rapporter tout ce qu'une alimentation saine devrait amener. Alimentation saine va amener les nutriments, donc vitamines, minéraux, protéines, glucides, ce qu'il faut pour que l'organisme puisse fonctionner, travailler pour… enfin, normalement, alors que les substituts alimentaires, eux, au contraire, ils vont amener… plus souvent, c'est riche en protéines, et trop de protéines, à long terme, ça abîme l'oré. Ça n'amène pas les vitamines, les minéraux nécessaires, donc automatiquement, on a des carences. – D'accord. – Qui dit carence, dit fatigue, dit… Certes, on aura une perte de poids assez rapide, mais cette perte de poids, elle ne va pas durer. – D'accord. – Une fois qu'on arrête, on recommence à manger normalement, et automatiquement, on reprend au moins deux fois les kilos. – Est-ce que ça veut dire que, lorsque l'on consomme tous ces substituts, on est très contents parce qu'il y a des effets qui se… oui, il y a des effets qui se voient, je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça se voit, sauf qu'après, on reprend le double de ce qu'on a perdu, de ce qu'on aurait pu perdre, et puis au final, on s'en sort avec des carences. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait éliminer ces substituts de notre placard, de notre réfrigérateur, les éviter, ou alors les prendre à petite dose ? – Mais disons qu'on ne veut pas les supprimer totalement. C'est quelqu'un, un sportif par exemple, qui fait beaucoup de sport, mais n'a pas le temps de prendre ce petit repas, il peut prendre en substitut d'un repas. Mais pour faire un régime à proprement parler, pour dire que je veux maigrir, donc je fais un régime, je ne prends que des substituts à long terme, ce n'est pas bon. – Alors, M. Connais, justement, lorsqu'on fait du gross fit, est-ce qu'on doit prendre des compléments ou des substituts ? – Alors, en fait, il faut savoir que nous fonctionnons tous différemment. Donc, ça veut dire quoi ? En fonction du nombre d'entraînements qu'on va faire, admettons, dans la semaine, et surtout de l'intensité, on va adapter soit une bonne hygiène alimentaire qu'il y a avec. Si on n'a pas le temps et qu'on est trop bousculé, effectivement, on va prendre des compléments alimentaires. Ce que nous retrouvons la plupart du temps, ce sont des checks de protéines. Donc, c'est dépendamment de ce que la personne va dépenser, elle va se dire, bon, je vais prendre un check de protéines avant, après l'entraînement. Pour le CrossFit, il n'est pas nécessaire d'en prendre. Nous sommes tous là d'abord pour optimiser notre capital santé et pourquoi pas aussi affiner la silhouette, être musclé ou un guet de masse. – Mais qu'est-ce que c'est, justement, le CrossFit ? – Alors, le CrossFit, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça fait un carton, là, dans le monde entier. Tout le monde en parle. Il faut savoir que je viens de Montréal et que j'y ai vécu longtemps. Et en fait, le CrossFit, c'est… – Il n'est pas un peu comme un Canadien, en effet, un petit peu comme ça, en fait. – C'est une tabernacle, là. – Tabernacle. Effectivement, le CrossFit, c'est de la préparation physique générale en soi. Et ça propose quoi ? Des mouvements fonctionnels. Donc, on va dire, mais qu'est-ce que des mouvements fonctionnels ? Donc, Gino, justement, on va présenter tout à l'heure, par exemple, une flexion de jambe, un squat, pousser, tirer, courir, sauter, ce sont des mouvements fonctionnels. Et ces mouvements fonctionnels, on va les adapter chaque jour. Donc, chaque jour, il y a un entraînement différent à très haute intensité. – D'accord. – Ça peut faire peur, c'est considérablement varié. Parce que le corps fonctionne pour ce processus d'adaptation. Donc, il faut le choquer à tous les jours pour pouvoir… – Tous les jours ? – Oui, oui. – Je me plaigne trois fois par semaine, dis donc. – Trois fois par semaine, c'est déjà bien. Tous les jours, soit dans l'entraînement, soit dans l'alimentation, soit dans la récupération. C'est un tout. – D'accord. Madame Rossille, je reviens vers vous. On parlait des substituts alimentaires, des compléments alimentaires aussi. Donc, les spectateurs qui nous regardent se disent, « Bon, ben voilà, c'est très bien. » Ils nous disent qu'il ne faut pas trop consommer ça, etc. Qu'il faut avoir une activité physique assez régulière, intense, blablabla. Sauf que, dans moins d'une semaine, on va manger poids d'angole, pâté, yam sasa, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre raisonnablement dans son assiette, avec tout ce qu'on connaît comme plat traditionnel, et sans avoir peur de prendre trop, trop, trop de poids, qu'on pourra dépenser en faisant du crossfit, ou alors les exercices que nous verrons tout à l'heure ? – Déjà, comme ce sont les fêtes, on va se faire plaisir, ça c'est sûr. On va essayer de limiter la casse. Déjà, les poids d'angole, on peut. Les ziniams, ça, ça aussi. Mais si on prend le cochon, qui est préparé souvent avec de la graisse, on va essayer de limiter avec la sauce. – D'accord, donc prendre le cochon sans la couenne, sans la welle, la mentide dure. – Exactement. Après, ça dépend des repas. Il y a des repas qui sont plus… Il y aura du poisson, donc on va essayer de prendre du poisson. S'il y a de la bûche glacée, on va plutôt prendre de la bûche glacée que de la bûche pâtissière. – D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Mme Rosil. D'ailleurs, Mme Rosil a regardé son visage à mémoriser. Elle va nous rejoindre, on a rejoint l'équipe des diététiciennes à partir de janvier 2014. Je sais que vous avez une petite consultation, je ne vous laisse partir. Le temps pour moi de finir justement cette intervention avec M. Croné. Dernière chose, M. Croné, qui peut participer, qui peut s'inscrire au crossfit ? – Alors, tout le monde peut s'inscrire au crossfit. Ce qui est lié avec le crossfit, il est fait pour M. et Mme Tout-le-Monde. – D'accord. – Quel que soit l'âge. Les exercices et les entraînements qu'on appelle D-O-D, W-O-D, Workout of the Day, changent tout le temps. Et un traîneur, donc un traîneur, level 1 trainer, lui, il va adapter justement les exercices en fonction des gens. Si on a mal aux genoux, on a mal aux lombaires, on va adapter un exercice. – D'accord. – En gros, c'est ça. Tout en gardant une intensité justement pour chercher un maximum de résultats. Puisqu'à l'autre moment, il faut sortir de sa zone de confort pour avoir des résultats. – Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur le crossfit, écoutez sur notre page Facebook, nous allons vous en donner. En espérant vous retrouver très bientôt. C'est très bien, ça nous fait un plus dans l'équipe également. Merci beaucoup et de très bonnes fêtes. – Merci à vous parlement. – Tout de suite, maintenant, vous le savez, c'est la partie exercice. Michel nous rejoint, Gino est avec nous. On va laisser M. Croné se déplacer. Gino peut nous rejoindre. Vous le savez, aujourd'hui, c'est vendredi. Du sport dans un instant. Et dans 8 minutes, nous aurons M. P.I. Gino, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Bonjour. – Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de 30 minutes que vous allez pouvoir faire à la maison, tranquillement. Pas besoin de matériel, on va travailler avec le poids du corps. Donc en fait, ce sont des mouvements fonctionnels qu'on fait de la vie de tous les jours. En faisant ces exercices 30 minutes par jour, ça va vous permettre de limiter la casse pendant les fêtes de Noël. – Ok, très bien, on y va. Here we go. – Alors… – Musique, Jean-Pierre ? – Avant la musique, je montre les mouvements pour montrer les différentes options. Parce qu'il faut savoir que sur chaque mouvement, vous pouvez mettre différentes options pour augmenter l'intensité du mouvement. – On doit aller. – D'accord ? Le premier mouvement, c'est le jumping jack. – Ok. – Quelqu'un qui a mal au genou à la maison, par exemple, fait son jumping jack comme ceci. Juste droite, gauche. – C'est la biguine. – Voilà, sans trop bouger les reins. Quelqu'un qui est en pleine forme, qui dispense de toutes ses capacités, peut faire son jumping jack en fléchissant les jambes, bien sûr, et tendu. C'est pillé, tendu. Si vous voulez mettre plus d'intensité, on peut faire avec les bras tendus. – On fait en même temps, comme ça. On va prendre du temps. Et tous les jours, on fait ça combien de fois par jour ? – Alors, en fait, le principe, je vais vous présenter 5 mouvements que vous allez faire 1 minute. Vous allez enchaîner ces 5 mouvements-là, d'accord ? Ça va faire 5 minutes. Et vous allez prendre 2 minutes de récupération. Et vous faites ça 6 fois. – D'accord. On va peut-être faire 3 exercices. – Non, vous allez faire les 5. – Allez, vite, vite, vite. – Alors, ça, c'est le jumping jack. – Ok. – Ensuite, on fait le squat. Donc, le squat, on pousse ses fesses loin derrière, le poids du corps doit être sur les talons. – Ok. – D'accord ? Je pousse ses fesses loin derrière, poids du corps sur les talons. Ça permet de travailler les fessiers. Quand je remonte, je sers bien les fesses. Je garde les jambes bien tendues. Vous devez avoir les jambes largeur, supérieure aux épaules légèrement. Gardez le bustouge au doigt. Le nombril bien gainé. J'inspire et je souffle. D'accord ? Ça, c'est pour le deuxième mouvement. D'accord ? Le troisième mouvement. On va mettre du cardio. On revient dans le cardio. Donc, là, on a un genou poitrine. Quelqu'un qui a mal au genou ne peut pas sauter. Option facile. Là. Pour mettre un peu de cardio. Maintenant, quelqu'un qui est en forme, il va monter le plus vite que possible. Et ça, pendant la minute. Ok. Deuxième... Troisième mouvement. Quatrième mouvement, je m'excuse. Quatrième mouvement, le burpees. Je pose les mains au sol. Je tends les jambes. Allez, Michel ! En fait de motivation. Et j'en reviens. Tendu. D'accord ? Ça, c'est l'option facile. Je pose les mains au sol. Les épaules au-dessus des poignées. Je tends les jambes en gardant le dos bien droit. Je serre bien les abdos. Je reviens. Et j'entends les jambes. L'option numéro 2 pour plus d'intensité. J'entendu. Et jump. Les exercices ont commencé là, les gens, chez vous. J'espère que vous faites aussi. Donc là, ça faisait le troisième exercice. Le quatrième exercice. Et le dernier, pour les abdos. Pas compliqué du tout. Je me mets en gainage. Ici. Option facile. Avec 4 minutes de gainage, hein ? Non, une minute, pas. Tenez. Option facile, je reste sur les genoux. Je garde toujours le dos bien droit et le nombril collé à la colonne vértebrale. Pour plus d'intensité, les deux jambes sont tendues. En gardant le dos bien droit, en serrant l'écusse et les fessiers. Ok ? Allez, c'est bon, c'est les filles. On y va pour le... On va encher les dessins. On va faire le dos d'exercice. Il nous reste à peu près 4 minutes. C'est bon. C'est bon. Allez, allez. On va faire des séries de 15 secondes. Ok, ok, ok. Donc le premier, rappelez-vous, c'était le jumping jack. Ouais. Jumping jack. Voilà. J'inspire, on souffle. Oh, on n'est pas fatigué. Oh, on est déterminé. Oh, on est déterminé. Allez, encore une fois. C'est parti. On change pour le deuxième. Allez, le deuxième, c'était le squat. C'est parti pour 15 secondes. Michel, il ne t'entend pas. Excellent. Pousse tes fesses, soin derrière. Voilà, encore. Mais le poids du corps sous les talons. Alors, comme il y a du mot sur le plateau, comme c'est la dernière, tout le monde passe au dessus. Ok, le troisième, c'est parti. Allez, tout le monde s'enche. On n'est pas fatigué, tout le monde. On n'est pas fatigués. Allez, on n'est déterminé à vous. Allez. Allez, piole, 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 piole. Piole les genoux, piole les genoux, piole les genoux. Jusqu'au bout, piole les genoux. Ok, on enchaîne avec les burpees. Jambes tendues. Et on revient. Option passive, les mains au sol. Je tends les deux jambes et je reviens. Encore, c'est parti. Mets au sol. Tends les deux jambes. Reviens. Allez, encore. C'est parti. Encore, 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 encore. Ok, le dernier, gainage. Gainage. C'est parti. On endénage. On garde le dos droit. On essaie de tenir. Celle qui lâche aura une amende pour les fêtes de fédérée. Alors, on tient juste pour brusque à la dernière seconde. On lâche pas, on lâche pas. Ok, reviens. Rhabillement. Rhabillement. Les étirements. Alors, tous les étirements. Alors, surtout avant de faire ces ateliers-là, il faut un petit échauffement. Si vous avez une corde à sauter à la maison, par exemple, ou un tapis au marché, vous faites 5 à 10 minutes d'échauffement. Vous faites ceci au cuit. Une minute par atelier. Il y a 5 ateliers. Vous enchaînez les ateliers. Ensuite, vous récupérez 2 minutes et on recommence. Vous faites ça 6 fois. Tous les jours. Pour les étirements, c'est simple. On a travaillé un peu les cuisses. Donc, on met le talon au sol. On pousse les fessiers en arrière pour travailler les étirements d'hier à la cuisse. On peut faire talon-fesse pour travailler les cuisses devant pour les étirer. Tout simplement. Il y a de bien compliqué. Le dos a travaillé un petit peu. Donc, pour les étirer, on peut arrondir le dos, on décolle les homoplates. Waouh ! Ça fait du bien. On peut inspirer, souffler. On peut s'incliner également. Ou travailler la taille. Michel, j'ai envie de t'incliner. On s'est bien incliné. C'est fini. Merci beaucoup pour cette saison. Avec plaisir. Gino qui revient avec nous dès le 7 février pour toujours plus de sport, bien sûr, dans votre émission Service Premier. Ne bougez surtout pas. Vous le savez, maintenant, c'est l'heure de Montpellier. Nous partons à la rencontre de Thierry, Elie. Je vais me régaler de la pâtisserie. Michel, je travaille. Au revoir.